Bonjour à tous et à toutes bonjour sur ma chaîne donc du chariot aujourd'hui j'aimerais vous parler de deux traditions différentes qui sont le tarot de Marseille et le Rider Waite qui est la tradition anglo-saxonne alors pourquoi est-ce que j'ai pris ces deux tarots en comparaison et bien tout simplement parce que c'est les tarots qu'on trouve le plus sur le marché en sachant que ce tarot là le Rider Waite est celui qu'on trouve le plus souvent et dans les plus grands nombres de déclinaisons alors quelle est la différence entre ces deux tarots et pourquoi est-ce qu'ils sont si différents et bien suivez le guide alors le premier évidemment c'est le tarot de Marseille alors ici dans une édition qu'à moi mais il peut également exister dans d'autres éditions comme ici vous voyez la boîte est assez abîmée dans l'édition Grimaud et puis il y a des variantes alors ce tarot de Marseille est issu de notre tradition judéo-chrétienne et contient donc des symboles religieux donc ce tarot là est le tarot traditionnellement religieux tel qu'on le connaît donc je vais d'abord parler des similarités entre ces deux tarots puis ensuite des différences donc la similarité c'est que les deux sont des jeux de tarot qu'est-ce que cela implique et bien c'est qu'ils ont une structure du tarot ça implique la chose suivante c'est qu'ils ont tous les deux donc des arcanes majeures donc des arcanes majeures qui sont au nombre de 22 donc ici sur le weight et ici sur le tarot de Marseille vous voyez il a assez grande différence visuelle nous allons voir ça après 22 donc des arcanes majeures avec ensuite donc des arcanes mineures donc les arcanes mineures qui ressemblent à cela sur donc le tarot de Marseille et à cela sur le rider weight donc ces arcanes mineures se divise en cartes habillées et puis donc en cartes mineures donc avec des chiffres et puis avec quatre as et donc nous avons la même chose avec le tarot de Marseille normalement c'est la structure du tarot de Marseille qui qui conditionne la structure des tarots donc des cartes habillées des cartes avec des chiffres et puis également quatre as je n'arrive pas à prendre mon quatrième as voilà et quatre as ici alors vous avez sans doute remarqué quand je vous ai montré les cartes une grande différence qui est celle de la coupure entre les cartes dites majeures les arcanes majeures et les arcanes mineures alors le tarot dans sa structure doit avoir 78 cartes dont 22 arcanes majeures 56 mineures dont donc des cartes habillées quatre as et les autres cartes alors les arcanes majeures sont là pour représenter les différentes étapes de l'évolution de l'homme donc à travers son son parcours donc les cartes donc vont sont numérotées pour montrer justement ce parcours une évolution qui va vers la spiritualité et la compréhension même de l'essence de la vie donc les arcanes majeures vont ainsi dépeindre la structure de tous les événements du monde mais tous les événements qui peuvent survenir à l'être humain dans dans la dimension à la fois humaine et spirituelle et puis nous avons les arcanes mineures qui eux vont parler plutôt d'évolution de la vie notamment on a les cartes habillées qui vont être parlantes par rapport à ça sur le tarot de de marseille avec les as et donc ces cartes mineures qui représentent les quatre éléments alors les quatre éléments qui se qui se présentent sous la forme de quatre suites donc nous avons les deniers nous avons les épées les bâtons et puis nous avons les coupes voilà donc ça ce sont les quatre éléments ces éléments qui représentent pour les bâtons pour les bâtons donc le feu pour les deniers la terre pour les épées l'air et pour les coupes l'eau alors ce qu'on constate et tout de suite c'est que il y a une césure qui est très marquée dans le tarot de marseille entre justement les arcanes majeures qui ont des scènes et qui sont donc parlant de ce fait et puis les arcanes mineures qui eux n'ont pas de représentation n'ont pas de visuel mais se présentent essentiellement sous forme de symboles et de chiffres donc ça c'est parce que le tarot de marseille fait une très grande différence il ya une césure entre la partie élévation spirituelle du monde et puis le côté humain donc qu'est ce que ça implique également et bien ça implique on va avoir tendance à utiliser surtout ces arcades là et donc c'est vrai que le tarot de marseille essentiellement on va travailler avec les arcanes majeures les tirages sont aussi très souvent donc des tirages des arcanes majeures et on va avoir tendance à oublier les arcanes mineures sincèrement c'est dommage parce que les arcanes mineures ont beaucoup à apporter ils sont aussi très intéressants mais il est vrai que ils ne sont pas très parlants et il demande un travail assez ardu d'apprentissage pour arriver à pouvoir mémoriser alors le reader weight lui a transformé les choses donc c'est monsieur weight qui est un anglo saxon donc du 19e siècle après avoir étudié le tarot faisant partie également du courant de pensée hermétique a décidé de transformer le tarot du moins de créer un tarot qui n'aurait pas les mêmes influences spirituelles c'est à dire culturelles judéo chrétiennes et en tous les cas la même empreinte religieuse que le tarot de marseille puisque le tarot de marseille nous avons vraiment un parcours initiatique extrêmement religieux avec bien évidemment la papesse le pape le pape le diable où on des choix la maison dieu qui parle de la punition divine le jugement qui parle donc de la de la mort et de la résurrection et ainsi de suite donc ce sont des cartes qui sont une empreinte très religieuse et qui ne s'adaptaient peut-être plus forcément à la vision qu'on pouvait avoir au 19e siècle où il ya eu pas mal d'évolution des courants de pensée et donc il a décidé de créer un tarot plus universel et aussi plus global c'est à dire que nous avons les arcades majeurs qui sont ici donc dans la prochaine vidéo je vous expliquerai les différences qui existent dans dans les images des arcades majeurs du tarot de marseille du radio en huit et ici on a une continuité entre les arcades majeurs et les arcades mineurs à tel point que si on n'est pas un petit peu connaisseurs du tarot au premier abord et bien on n'arrive pas à différencier les uns des autres puisque les arcades mineurs représentent aussi des scènes alors cela est évidemment voulu puisque c'est une décision de d'avoir une approche universelle donc de la vision du tarot et de ne plus avoir ces fameux dogmes judéo chrétiens qui ont marqué enfin qui marque le tarot de marseille ainsi donc le tarot de marseille lui donc dans sa culture judéo chrétienne nous avons des archétypes et une vision du monde présenté particulièrement religieuse et pour arthur wait et bien le tarot est vidé de sa connotation judéo chrétienne et à une approche beaucoup plus universelle donc une approche qui est sans ces dogmes là donc ça entraîne quoi concrètement bien ça entraîne certaines choses comme par exemple le fait que les deniers ne sont plus des deniers mais deviennent des pentacles pentacles alors les deniers ici sont sous cette forme là ils sont rattachés à l'élément terre le denier pour le tarot de marseille donc parle d'argent un denier c'est une pièce de monnaie et ici dans le rider wait et bien les les deniers se transforment en pentacle donc pentacle c'est à dire que ici alors évidemment on a toujours l'aspect financier avec l'argent mais le symbole est élargi et prend l'aspect de toutes les formes de richesses donc toutes les formes de richesses et d'abondance qu'on peut avoir ils peuvent être le travail et par exemple également les structures familiales ou tout ce qui est lié à la terre alors pour vous en convaincre et bien en cherchant les arcanes qui représentent donc les pentacles alors je suis en train de chercher des scènes qui ne sont pas des scènes de cartes habillées voilà ici par exemple vous avez le set de pentacles qui montre un homme qui est en train de de contempler ou plutôt d'observer comment grandit sa richesse sous forme de plantes qui grandissent donc de culture de travail qui permet d'augmenter sa richesse nous avons également ici un homme qui est en train de travailler pour créer de la richesse dans le 8 de pentacles nous avons ici le 10 de pentacles où nous avons des personnes qui sont également dans une idée de richesse de contact peut-être on voit des personnes avec des enfants des chiens une personne plus âgée donc ici d'une idée de structure familiale donc ce qui est aussi très très important donc dans ce tarot c'est que toutes les scènes elles sont illustrées et permettent de de comprendre enfin de de voir en quoi consiste la scène quelle peut être la signification de la carte après par rapport au visuel donc comme je vous disais ici par exemple voilà le 3 de denier c'est un 3 comme des cartes à jouer en fait le 6 de coupe c'est six coupes le 2 de coupe ce sont deux coupes ici vraiment c'est très différent donc le 9 de pentacles vous avez le 10 de bâton donc vous voyez et pour vous donner des différences en association voilà ici nous avons le 2 de coupe vous voyez la différence est vraiment importante encore que là notre 2 il est quand même beaucoup plus imagé que que les autres cartes par exemple celle là et donc ici voilà nous avons une union de deux personnes à travers les coupes donc ici c'est beaucoup plus clair que sur cette carte là le 7 d'épée c'est pareil le 7 d'épée si je vous montre les épées donc bon ici on a le 8 d'épée ce sont des épées tout simplement donc c'est quand même particulièrement difficile de de comprendre ces cartes d'épée ici nous avons le 9 d'épée extrêmement parlant on a l'impression de s'être réveillé d'avoir fait un cauchemar où nous avons le 4 d'épée on peut interpréter plusieurs choses évidemment en fonction de l'image mais c'est nettement plus parlant que le 4 d'épée 4 d'épée la différence est absolument incroyable on a du mal à trouver le sens de la carte voilà donc ça ce sont les différences alors quelles sont les conséquences et bien c'est que l'interprétation de ces deux tarots vont être totalement différente d'abord le premier est plutôt avec une séparation majeur mineurs et une interprétation sacrée profane pour ça que on descend rarement dans le monde des profanes avec les mineurs et dans le tarot de wade et bien il ya une connexion entre les deux plans alors en guise de conclusion quelque chose de très important c'est que sur le marché ce que l'on trouve le plus souvent ce sont des variantes de ce tarot alors le tarot de wade est un très beau tarot comme il est imagé et qu'il a des représentations sur toutes les cartes et bien il a donné lieu à pas mal de variantes artistiques ou thématiques qui fait que l'on trouve des tarots de la forêt tarot des vampires voilà il ya énormément de types de tarots et de personnages j'ai vu le tarot des chats ou autres tarots tarot des personnages fantastiques etc alors c'est ce sont des tarots qui sont sympathiques après par rapport à l'imagerie ce qui est vraiment important c'est de bien respecter d'une part la structure du tarot mais ensuite le message qui est véhiculé parce que la tendance de ces tarots c'est que à force de dessin et puis de d'envoler artistique et bien ils finissent par s'éloigner totalement de l'idée originale et on se retrouve avec des tarots qui ne sont plus que des images en fait et qui n'ont plus la portée archétypal le concept du tarot donc le conseil que je pourrais vous apporter par rapport à ces deux tarots c'est que alors le tarot de marseille c'est le tarot originel pour moi assurément c'est le meilleur mais je ne suis peut-être pas objective là dessus en tous les cas en ce qui concerne les arcanes majeures c'est celui qui revêtent pour moi le plus de signification est le plus riche maintenant lorsqu'on l'on souhaite lire le tarot avec l'ensemble du paquet je vous conseillerais vraiment le wait parce que vous aurez vraiment des facilités pour pouvoir interpréter l'ensemble des arcanes et puis vous faire plaisir voilà on a trouvé ici le 2 de denier vous faire plaisir avec avec ce tarot donc l'idée ça serait presque d'avoir deux tarots un pour travailler essentiellement avec les arcanes majeures et puis un pour travailler avec l'ensemble du paquet voilà donc dans une prochaine vidéo je vais vous expliquer quelles sont les différences entre le tarot de marseille et le wait en ce qui concerne les arcanes majeures et donc pour ce qui est des paquets si vous avez trouvé ce tarot particulièrement beau je le trouve très très beau en point de vue couleur c'est le donc il s'appelle le radiant red with tarot et bien je vous mets un lien en dessous de la vidéo pour pour que vous puissiez aller le voir voilà je vous remercie de m'avoir écouté abonnez vous à ma chaîne pour avoir plus de vidéos sur le tarot à très bientôt